Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dans les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola sont prévus de différentes conférences, d'autres pratiques on peut dire, pour notre vie spirituelle, surtout faisant référence dans les cas concrets des exercices spirituels. Saint Ignace propose quelques règles, quelques conférences par exemple de choix d'état, sont plutôt adressées à ceux qui font l'exercice, comme je l'ai dit, mais aussi sont valides pour toute la vie spirituelle, pour toute la vie en général. Aujourd'hui nous allons voir les règles de discernement des esprits. Nous trouvons ces règles pour la première semaine, la première étape des exercices spirituels, dans le numéro 313 du livre des exercices de Saint Ignace. Il dit, c'est numéro 313, « Règles propres à faire discerner et sentir, en quelque manière, les divers mouvements excités dans l'âme, produits dans l'âme, soit par le bon esprit, afin de le recevoir, soit par le mauvais, pardon, afin de le repousser. Elle convient, mais particulièrement à la première semaine, numéro 313 du livre. Saint Ignace ici nous présente le mouvement de l'esprit, dit-lui, c'est-à-dire ces inspirations de la part de Dieu, tu peux les faire directement dans notre âme, l'esprit saint, ou bien à travers un bon ange, comme dit Saint Ignace, ou l'ange gardien, à travers les instruments qu'il peut utiliser, par exemple, une personne, un prêtre, etc. C'est l'esprit saint toujours qui travaille, soit à travers les anges, soit à travers nous-mêmes, les personnes dans notre âme, les autres personnes dans notre âme, pour le recevoir, on dit. Et il y a les insinuations du démon, les tentations, les pensées mauvaises du diable, qui vont susciter dans notre cœur, qui vont essayer de dire à notre cœur pour nous confondre et nous éloigner de Dieu. Elles conviennent à la première semaine, ces mauvais pensées du diable, ces mauvaises incitations du diable, il faut le repousser. Et une chose pour savoir, discerner, discernement vient du verbe discerner, discerner ça veut dire couper, chernere, couper, en latin. Couper pour séparer. Donc, les règles sont, résistément, pour savoir quel type de pensée, dans notre âme, il y a plusieurs pensées qui viennent. Alors, d'où viennent, d'où proviennent ces pensées, et savoir quels sont de la part de Dieu, quels sont de la part du diable, où le diable vient, qui pousse notre chair, le côté de la nature humaine, incliné au péché, ou touché par le péché, pour susciter quelques pensées dans notre âme, et nous fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dévier du bon chemin de Dieu. Le numéro 34, c'est la première règle. À l'égard des personnes, dit Saint Ignace, qui vont de péché mortel en péché mortel, la conduite ordinaire de l'ennemi, est de leur proposer des plaisirs apparents, leur occupant l'imagination, des jouissances, des voluités sensuelles, afin de les retenir et de les plonger, plus avant, dans leur vice, ou plus profondément, plutôt dans les vices, et dans leur péché. Le bon esprit, au contraire, agit en eux d'une manière opposée. Ils aiguillonnent et mordent leur conscience, en leur faisant sentir le reproche de la raison. Dans la première règle, il y a des personnes qui vont de péché mortel en péché mortel, malheureusement, ils sont loin de la vie de la grâce, normalement, ce n'est pas notre cas, parce que nous voulons vraiment marcher sur la voie de Dieu. Bon, ces personnes, qui ne sont pas en état de grâce, qui sont loin de Dieu, vont de péché mortel en péché mortel, comment travaille le diable, malheureusement, avec eux ? Il propose des plaisirs apparents, et va occuper l'imagination en les choses qui vont, les jouissances, c'est-à-dire les choses qui vont les plaisirs de ce monde, et les choses sensuelles, les choses qui vont à la sensibilité, pour retenir les plancher plus profondément, plus profond, dans leur vice, les attacher plus au vice, et dans leur péché. Le bon esprit, les sentignasses, au contraire, comment il agit avec les personnes qui vont des péchés mortels. Un péché mortel, il va éguillonner la conscience, il va toucher la conscience, frapper la conscience, pour faire sentir le réproche de la raison. Ce sont les doux réproches de Dieu pour les faire revenir à la vie de la grâce. Dieu va toucher, à travers l'ange de l'indien, parfois, notre conscience, la conscience des personnes qui sont dans les péchés pour revenir à la vie de la grâce. La douzième règle, le numéro 315 du livre des exercices spirituels, dans les personnes qui travaillent courageusement à se purifier dans leurs péchés, c'est-à-dire, normalement, c'est notre cas, des personnes qui ont commencé à avoir des soucis pour la vie spirituelle, commencer à revenir à la vie de la grâce, ou bien, qui sont déjà avancés, qui participent à la messe, participent aux activités de l'Église, qui essayent de vivre comme de bons chrétiens. Donc, ils sont en train de se purifier de leurs péchés. Dit Saint Ignace, ils vont de bien à mieux dans le service de Dieu. Les personnes qui travaillent et se purifier vont de bien à mieux dans le service de Dieu, notre Seigneur. Alors, le bon et le mauvais esprit opèrent en sens inverse de la règle précédente, différemment comme la première règle. Parce que le bon c'est propre du mauvais esprit de leur causer la tristesse et de tout le monde de conscience. Il va inquiéter la conscience des personnes qui vont bien. Inquiéter la conscience. De faire, d'élever devant elles des obstacles, des faux obstacles parce qu'ils ne sont pas des vrais, de les troubler par des raisonnements faux afin d'arrêter leur progrès dans le chemin de la veille. Il essayait d'arrêter notre progrès précisément spirituel. donc il y a dans notre imagination toujours des faux raisonnements comme dit Saint Ignace et d'obstacles imaginaires toujours. Au contraire, au contraire, c'est propre du bon esprit, de l'esprit saint à travers l'ange et l'asiatre lui-même dans notre âme de leur donner du courage et de force à ces personnes qui vont bien. Allez-y, continuez. de leur force de consoler même de leur faire répandre les larmes de leur envoyer des bonnes inspirations et pour cela on va voir après ces bonnes inspirations pour améliorer dans la vie pour être meilleurs de les établir dans le calme la vraie paix la véritable paix leur facilitant la voix élevant devant elles tous les obstacles ces discernements vont être dirigés pour voir comment nous pouvons résoudre ces problèmes et continuer afin qu'elles avancent de plus en plus dans les biens pour que les personnes avancent vraiment ferme dans la vie chrétienne troisième règle on parlait de ces bonnes inspirations bon troisième règle le numéro 316 il appelle de la consolation spirituelle alors il explique qu'est-ce que c'est la consolation saint Ignace dit j'appelle consolation un mouvement intérieur qui est excité dans l'âme excité dans l'âme par lesquels elle commence à s'enflammer dans l'amour de son créateur et seigneur et en bien à ne savoir plus aimer aucun objet créé sur la terre pour lui-même mais uniquement l'aimer dans le créateur de toutes choses c'est un mouvement antérieur c'est produit dans l'âme excité saint Ignace dans l'âme on s'enflamme dans l'amour du créateur et on ne veut aimer aucune chose si ce n'est que pour l'amour du créateur la consolation dit saint Ignace c'est la première définition après il y a d'autres définitions plutôt d'autres caractéristiques de la consolation fait encore rependre des larmes qui portent à l'amour de son Seigneur soit parce que on aime Dieu soit parce que on a dû régler des péchés ou parce qu'on médite ou contemple la passion de Jésus qui nous fait pleurer c'est une bonne consolation c'est une consolation ou de toutes autres considérations qui se rapportent directement à son service et à sa louange tout ce qui vient dans mon âme ses inspirations ses pensées que je vais faire quelque chose pour Dieu que je vais louer Dieu d'une manière dans ma vie enfin j'appelle consolation toute augmentation d'espérance de foi de charité quand je rendis dans la foi l'espérance je fais un acte d'espérance je fais un acte de foi en acte de la charité et toute joie intérieure du coeur qui appelle et attire l'âme aux choses célestes du ciel et au son de son salut qui se préoccupe de son salut en la tranquillissant c'est-à-dire en la paix et la pacifiant dans son créateur et seigneur tout cela c'est une consolation spirituelle un exemple de consolation spirituelle c'est la conversion de Saint-Ignace pardon pas de Saint-Ignace de Saint-Augustin le grand Saint-Augustin il écrit dans le livre des confessions un des grands moments de sa conversion il dit le moment de son baptême nous reçûmes le baptême et s'enfouit loin de nous l'inquiétude pour notre vie passée et il s'est rappelé de sa vie de péché mais le baptême la force du baptême et la grâce dans son âme l'a fait oublier la vie passée il dit et j'étais insatiable en ce jour-là de l'admirable douceur que j'ai goûté à considérer la profondeur de ton descendant sur le salut de Jean Rhum que j'ai pleuré dans tes hymnes tes cantiques la consolation nous fait pleurer nous fait causer des larmes voilà au suave accent de voix de ton église qui me pénétrait de vives émotions il pleurait lorsqu'il écoutait Saint-Augustin écoutait les chants de l'église ces voix coulaient dans mes oreilles et la vérité se distiller dans mon cœur et de là sortait en bouillonnant des sentiments de piété et des larmes roulées et cela me faisait du bien de pleurer et cela me faisait du bien de pleurer il pleurait vraiment la conversion il pleurait la nouvelle vie de la grâce quatrième règle de la désolation spirituelle on a vu la consolation la désolation la désolation dit Saint-Ignès c'est le contraire de la troisième règle qu'est-ce qu'il y a ? il y a les ténèbres les troubles de l'âme l'inclination aux choses basses et terrestres ce qui va m'éloigner de Dieu les diverses agitations et tentations qu'il apporte à la défiance comment ça se défie à se méfier des choses de Dieu et la laisse sans espérance sans amour triste tiède paresseuse et comme séparé comme séparé de son créateur et Seigneur car comme la consolation est opposée à la désolation c'est opposé les pensées produites que produit la consolation nécessairement sont contraires aux pensées qui n'est de la désolation si la consolation est contraire à la désolation les pensées produites dans la consolation sont totalement contraires aux pensées qui viennent au moment de la désolation et cela est très important pour nous on va voir pourquoi maintenant 318 cinquième règle il importe au temps de la désolation comment nous devons me comporter de ne faire aucun changement mais de demeurer ferme et constant dans ses résolutions et dans la détermination où l'on était avant la désolation ou au temps même de la consolation c'est à dire on a dit les pensées qui n'est de la désolation dans la désolation sont les pensées contraires à la consolation la consolation nous inspire de bonnes choses par rapport à Dieu de bonnes choses dans la vie chrétienne de marcher plus en avant dans la vie chrétienne les pensées qui vont naître de la désolation sont contraires donc dit Saint-Ignace ne faire aucun changement au moment où je suis désolé je ne dois pas faire des changements je vais commencer à faire une autre chose non je vais demeurer faire mes constantes dans les résolutions que j'avais avant la désolation ou bien au moment où j'étais consolé où Dieu m'a inspiré une bonne chose si Dieu m'a inspiré de me confesser chaque semaine de faire une heure d'adoration chaque semaine au moment d'une consolation et j'ai vu que cela était bien en fait très bien au moment de la désolation la pensée c'est non tu ne confesses plus ne fais plus l'adoration qu'est-ce que je vais faire et revenir au moment de la consolation où devant Dieu en toute liberté et ayant la pensée ma volonté en Dieu j'ai dit je commence à faire l'adoration toutes les semaines une fois ou bien je commence à faire la confession chaque semaine parce que c'est un sacrement car dit encore Saint Ignace dans cette règle car comme c'est ordinairement le bon esprit qui nous guide et nous conseille dans la consolation Dieu le bon ange etc dans la désolation est le mauvais esprit sous l'aspiration duquel nous ne pouvons prendre un chemin qui nous conduise à une bonne fin qui aboutisse c'est sûr que le moment la mère est agitée c'est le diable la mère de notre âme c'est le diable qui va venir semer encore la confusion c'est lui qui va donner pas des inspirations mais des suggestions et des faux raisonnements comme on a dit tout à l'heure pour confondre notre âme notre âme encore et nous éloigner de Dieu sixième règle le numéro 319 dit Saint Ignace quoique nous ne devions jamais changer nos résolutions au temps de désolation comme on vient de dire il est cependant très utile de nous changer courageusement nous-mêmes je veux dire notre manière d'agir et de la diriger tout entière contre les attaques de la désolation ainsi il convient de donner plus de temps à la prière je suis en temps de désolation je me donne plus à la prière de méditer avec plus d'attention ce qu'on fait dans les exercices je prends l'évangile je prends un texte je commence à méditer c'est-à-dire mettre ma pensée en Dieu pour cela la prière pour cela la méditation d'examiner plus sérieusement notre conscience faire un bon examen de conscience par où vient la désolation il y a des péchés dans ma vie d'une affection désordonnée et de nous adonner davantage aux exercices convenables de pénitence faire pénitence le moment de jeûne le moment de silence le jeûne électronique abandonner un peu internet pour pouvoir vraiment revenir à pouvoir écouter la voix de Dieu vraiment dans notre vie septième règle le numéro 320 toujours du livre d'exercice que celui qui est dans la désolation considère comment le Seigneur pour l'éprouver le laisse à ses puissances naturelles afin qu'il résiste comme de lui-même aux diverses agitations et tentations de l'ennemi qu'il considère si Dieu l'a laissé tout seul avec ses forces seulement car il le paie avec le secours divin qui lui reste toujours parce que Dieu ne nous abandonne jamais Dieu ne nous abandonne jamais même s'il ne le sent pas même si nous ne le sentons pas il paie avec le secours divin vaincre l'ennemi parce que Dieu finalement nous a soustrait nous a enlevé la ferveur sensible cet amour ardent cette race puissante je sens que Dieu est avec moi mon père quand on dit comme ça c'est la ferveur sensible mais il y a un moment donné où Dieu peut-être enlève cela pour quelque chose mais Dieu nous laisse la race ordinaire mais suffisante pour le salut éternel Dieu va nous laisser la grâce ordinaire et suffisante pour le salut éternel il va nous laisser ce qu'il faut pour nous sauver Dieu ne nous abandonne jamais et c'est comme si il nous laissait tout seul c'est comme la maman parfois qui pour ainsi dire lâche son fils elle laisse son fils seul qu'il marche quand il est petit la maman est toujours là elle va le soutenir encore plus Dieu huitième règle numéro 321 que celui qui est dans la désolation travaille à se conserver dans la patience il ne faut pas perdre la tête parce que la patience c'est la vertu directement opposée aux attaques qui lui surviennent l'attaque du diable et qu'il espère qu'il sera bientôt consolé la patience c'est la vertu de l'espérance je vais être bientôt consolé bientôt consolé si j'emploie tous les moyens nécessaires pour vaincre la désolation je dois avoir l'espérance et l'espoir d'être consolé mais travailler aussi pour tenir ce moment de désolation il y a un exemple de Saint Jean de la Croix il écrivait quand vous les aurez bien compris les sécheresses sécheresses parfois quand vous les aurez bien compris les sécheresses seront pour vous une source d'humilité et non d'enquiétude sécheresses après on va le voir c'est une façon d'avoir une désolation croyez-moi quand une âme est véritablement humble supposer que Dieu ne lui donne jamais de consolation intérieure il lui accorde néanmoins une paix une soumission où elle trouve plus de bonheur que d'autres dans leur délice spirituelle souvent comme vous l'avez lu Dieu accorde ses délices aux plus faibles et il ne voudrait guère je crois les échanger contre la vigueur intérieure des âmes que Dieu conduit par la voie de ses chers c'est que naturellement c'est que naturellement nous aimons plus le contentement que les croix naturellement nous aimons plus disons les choses agréables que les croix oh vous Seigneur à qui nulle vérité n'est cachée éprouvez-nous afin que nous nous connaissions nous-mêmes que nous nous connaissions nous-mêmes il faut se connaître soi-même dit saint Jean de la Croix donc éprouvez-nous éprouvez-moi pour que je me connaisse moi-même finalement neuvième règle toujours le numéro 322 neuvième règle de l'issernement d'esprit la désolation a trois causes principales pourquoi on se trouve désolé voilà trois causes premièrement elle peut être un châtiment notre tièdeur notre paresse notre négligence dans nos accesses de piété éloignent de nous la consolation c'est un châtiment à cause de notre tièdeur on ne veut pas travailler bon c'est un châtiment pour ainsi dire Dieu nous rend ce que nous nous apportons finalement douzièmement elle est une épreuve Dieu veut éprouver ce que nous pouvons pas pour pour lui-même il sait mais il veut nous le démontrer à nous-mêmes nous le démontrer et jusqu'à quel point nous sommes capables de nous avancer dans son service d'avancer dans son service et de travailler à sa gloire privé de ses consolations abondantes et de ses faveurs spéciales alors et travaille sans attendre une récompense dans ce monde dit le Seigneur et je vais te montrer comment tu dois travailler sans attendre la récompense troisièmement une cause aussi de l'isolation c'est une leçon Dieu veut nous donner la connaissance certaine l'intelligence pratique et le sentiment intime qu'il ne dépend pas de nous de faire naître ou de conserver dans nos cœurs une dévotion tendre un amour intense accompagné de larmes ni aucune sorte de consolation de consolation de consolation c'est pas nous qui produisons la consolation c'est Dieu c'est pas nous qui produisons les inspirations c'est Dieu mais que tout est un don tout est un don dit santa thérèse l'enfant jésus délicieux et tout est une grâce de sa divine volonté c'est un cadeau et il veut nous apprendre à ne pas placer trop haut notre demeure à ne pas tomber dans l'orgueil en permettant à notre esprit de s'élever de se laisser aller emporter à quelques mouvements d'orgueil de vaine gloire pourquoi ? parce que finalement on va s'attribuer à nous même les sentiments et la dévotion et les autres se fait de la consolation spirituelle et pour cela nous allons tomber dans l'orgueil donc on peut résumer cette règle la désolation c'est un reproche causé par un reproche paternel de Dieu c'est la cause une épreuve de la divine providence et troisièmement une leçon d'humilité dans notre vie dixième règle que celui qui est dans la consolation pense comment il se comportera de quelle manière il va se comporter au temps de la désolation et qu'il fasse c'est de leur provision du courage pour le moment de l'épreuve alors je suis consolé bon pense que bientôt tu vas être désolé donc commence maintenant à prendre des forces pour ce moment là pour la lutte dit Kempis le livre de l'Imitation du Christ quand la grâce vous est donnée vous avez la grâce songez combien vous êtes pauvres et misérables sans la grâce c'est le livre 3 de l'Imitation du Christ chapitre 7 onzième règle la personne qui est dans la consolation qu'il s'efforce à s'humilier s'avaisser autant qu'il lui est possible pense en combien peu de choses il est capable autant de la désolation quand il te trouve dans la désolation tu n'es pas trop capable de faire beaucoup de choses c'est à dire tu ne peux pas faire trop de choses autant il combien il est pensant de combien peu de choses il est capable autant de la désolation lorsqu'il est privé de la grâce sensible ou bien de la consolation au contraire celui qui est dans la désolation va se rappeler qu'il peut beaucoup avec la grâce que Dieu lui a laissée pour résister à tous ses ennemis pourvu qu'il s'appuie sur le secours de son créateur le Seigneur pourvu qu'il pense au nom de Dieu qu'il a en Dieu son secours douzième règle notre ennemi voilà trois façons de se montrer maintenant les dernières règles trois façons de se montrer comment de se montrer l'ennemi dans notre vie spirituelle comment il se présente plutôt comment il agit douzième règle notre ennemi ressemble à une femme ressemble à une femme on peut ajouter une mauvaise femme pour être clair non il en a la faiblesse et l'opinia traitée l'opinia traitée c'est-à-dire la façon d'opiner opinion c'est le propre d'une femme lorsqu'il se dispute avec un homme encore une mauvaise femme de perdre courage et de prendre la fuite aussitôt que celui-ci lui montre un visage ferme et l'homme au contraire commence-t-il à craindre et à reculer et la colère et la vengeance et la férocité de cette mauvaise femme s'accroissent et n'ont plus de mesures donc il va prendre courage elle va prendre courage quand l'homme commence à faiblir de même c'est propre de l'ennemi de faiblir maintenant il parle de faiblir de perdre courage et de prendre la fuite avec ses tentations lorsque la personne qui s'exerce aux choses spirituelles celui qui est en train de faire exercice spirituel celui qui commence à avancer dans la vie ou qui avance dans la vie spirituelle montre beaucoup de fermeté contre les tentateurs et fait diamétralement le contraire à ce qui lui est suggéré par le diable au contraire si la personne qui est tentée commence à craindre à supporter l'attaque avec moins de courage à se laisser vaincre dit Saint Ignace il n'est pas bébête féroce sur la terre dont la cuoté égale la malice infernale avec laquelle cet ennemi de la nature humaine s'attache à poursuivre ses perfils des saints donc le diable va poursuivre jusqu'à la fin pour pour nous faire tomber finalement treizième règle encore une autre façon de se conduire du diable dans notre âme envers nous sa conduite est encore comme celle d'un séducteur il y avait une mauvaise femme il y a un mauvais homme aussi il demande les secrets et ne redoute rien tant que d'être découvert c'est un séducteur un séducteur qui sollicite la fille d'un père honnête qui va essayer de conquérir la fille ou la femme d'un homme d'honneur je vais essayer de tromper l'homme je vais convaincre la femme veut que ses discours et ses insinuations restent secrets et vieillement et craint vivement au contraire que la fille ne découvre à son père ou la femme à son mari ses paroles trompeuses et son intention perverse il comprend facilement qu'il ne pourrait alors réussir dans ses coupables des saints de même maintenant c'est l'exemple maintenant c'est l'application de même lorsque l'ennemi de la nature humaine veut tromper une âme juste par ses rues et ses artifices il désire et il veut qu'elle écoute et qu'elle le garde en secret c'est à dire la personne reste elle seule toute seule sans communiquer cela à quelqu'un mais si cette âme découvre tout en confesseur éclairé en prêtre en direction spirituelle en confession évidemment ou bien une autre personne spirituelle par exemple religieuse si c'est supérieur dans le couvent ou bien une sœur qui m'accompagne spirituellement parce que c'est qui connaissent qui connaissent les tromperies et les ruses de l'ennemi qui va savoir me donner un bon conseil il en reçoit un grand plaisir car il sait que toute sa malice demeurera puissante du moment où ces tentatives seront découvertes émises au rang jour c'est à dire une fois qu'on a vraiment découvert un prêtre quelqu'un qui sait il va perdre l'âme parce que finalement l'âme qui voulait soumettre à son pouvoir le diable il va découvrir en direction spirituelle c'est que le diable est en train de jouer dans son âme quatorzième règle la dernière enfin il limite un capitaine un chef le diable qui veut emporter une place où il espère faire un riche huitain pensons plutôt à un château un moyen âge un château il assoit son camp c'est à dire il installe ses armées il considère les forces et la disposition de cette place il va voir ce château et il attaque du côté le plus faible il en est ainsi de l'ennemi de la nature humaine il rôde sans cesse autour de nous il examine de toutes par chacune de nos vertus théologales cardinales et morales toutes les vertus dans notre âme là où la vertu fait défaut c'est à dire où il y a une affection désordonnée il y a un péché contre une vertu si j'ai fait des fois dans l'espérance si j'ai beaucoup de péchés contre la charité c'est par là lorsqu'il a découvert en nous l'endroit le plus faible et le moins pourvu des âmes de salut c'est par là qu'il nous attaque et qu'il tâche de remporter sur nous une pleine victoire saint thomas d'acquin dans la santé logique disait les démons savent ce qui se passe à l'extérieur des hommes mais ils ignorent l'intérieur son mon dieu peut peser les esprits dit saint Ignace c'est elle qui rend les hommes le plus porté à tel vis ou à tel autre c'est une voile et c'est pourquoi le diable tente en explorant les dispositions intérieures de l'homme c'est à dire t'entends de voir comment l'homme réagit afin de les tenter par le vis auquel il est le plus inclin incliné nous avons un vice parfois c'est un vice c'est un vice capital qui engendre beaucoup de défauts et de péchés c'est par là qu'il va nous attaquer parce qu'il nous étudie mieux il nous connait mieux que nous-mêmes malheureusement et pour cela l'aide des règles de discernement c'est nous aider à connaître notre âme à nous connaître nous-mêmes à connaître aussi les inspirations et les suggestions les inspirations de l'île et les suggestions du diable pour savoir bien choisir que la Vierge Marie nous aide vraiment nous donne la grâce de savoir la sagesse de Dieu pour discerner et savoir choisir le vrai chemin qui nous conduit vers Dieu gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours dans les siècles des siècles Amen Sainte Ignace de Loyola priez pour nous Sous-titrage Société Radio-Canada